Musique Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. Pour commencer, les trois titres de ce nouveau journal. Plus d'appui et plus de soutien financier pour le secteur privé ivoirien, c'est ce qu'a demandé hier le Premier ministre ivoirien Patrick Hachy au Conseil d'administration de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien a largement expliqué le programme Vision 2030 du président de la République, Alassane Ouattara. San Pedro, dans la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a accueilli récemment une campagne de sensibilisation contre la drogue, une initiative de la Direction des stupéfiants et des drogues de la police nationale. Plusieurs élèves de la ville ont participé aux différentes activités pour dire non à la drogue. Enfin, de fortes explosions entendues tôt ce matin à Kiev, la capitale ukrainienne placée sous couvre-feu. Musique Tout d'abord, la visite de travail aux États-Unis du Premier ministre ivoirien Patrick Hachy était hier face au Conseil d'administration de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien a donc expliqué le programme Vision 2030 du président de la République, Alassane Ouattara, et a demandé aux dirigeants de cette institution financière de prendre la Côte d'Ivoire comme projet pilote. Les explications détaillées de Alexis Ouattaraogo. À l'agenda bien chargé du Premier ministre ce mardi à Washington, cette visite de travail à la Banque mondiale. Patrick Hachy expose devant le Conseil des administrateurs de l'institution sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre porte surtout un plaidoyer intense, celui d'un accompagnement plus efficace au développement d'un pays riche de potentiel. La Côte d'Ivoire a su assurer une transformation socio-économique, assurer une unité et établir une vision sur un nouvel horizon. Nous voulons continuer cette dynamique extraordinaire et nous voulons même l'accélérer. Nous voulons aller plus avant pour donner à notre pays et à nos concitoyens le pays et la vie qu'ils méritent. Nous nous réjouissons du partenariat constructif et fructueux que nous maintenant avec la Banque mondiale. Autre point clé, celui d'un accompagnement pour un secteur privé plus fort, gage une employabilité des jeunes. Alors c'était un honneur et un plaisir de recevoir son excellence, monsieur le Premier ministre, dans les locaux du Conseil d'administration de la Banque mondiale. Il a partagé avec les administrateurs de la Banque mondiale la vision pour une Côte d'Ivoire solidaire, les différents programmes que nous avons avec la Côte d'Ivoire, le rôle du secteur privé dans le développement du pays, l'importance de la gouvernance pour que le pays puisse avancer, mais également le contexte géographique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire avec ce qui se passe à la fois au niveau des pays du Sahel, mais également les défis autour de la région du Golfe de la Guinée. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son excellence, monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et l'offensive diplomatique, elle se poursuit, mobilisée pour la destination Côte d'Ivoire. Autre rencontre à l'agenda du Premier ministre ivoirien, Patrick Hachy a échangé récemment avec les leaders afro-américains. Les autorités ivoiriennes redoublent ainsi d'efforts pour attirer cette communauté et l'amener à investir en Côte d'Ivoire. Retrouvons Alexis Ouedraogo. La corruption est un cancer dans l'administration et même dans le secteur privé. Et nous devons lutter contre ça. Patrick Hachy, face au leader afro-américain à Washington DC, présente les avancées de la Côte d'Ivoire ces dix dernières années. Mécanisme de bonne gouvernance, attractivité du secteur privé, autant de potentiel à découvrir et dans lesquels investir. Les questions d'investissement, comment on peut engager le diaspora américain envers la Côte d'Ivoire pour bien donner le support que vous attendez de nous. On est là depuis plus de trente ans, le CFA, et nous avons bien battu beaucoup de sujets et beaucoup de programmes envers l'Afrique et on veut continuer avec la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de la conversation aujourd'hui avec le Premier ministre. Il a été très ouvert, honnête, franc. Il nous a donné plusieurs conseils sur comment la diaspora peut aider la Côte d'Ivoire. Je crois que le futur sera bon et que les États-Unis vont plus investir en Côte d'Ivoire. Cette diaspora qui entend jouer toute sa partition dans le développement du continent africain n'a pas manqué de dire son fort intérêt pour la destination Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire où une délégation d'investisseurs égyptiens séjourne actuellement dans le district d'Abidjan. Ces hommes d'affaires égyptiens sont membres de la Fédération africaine des bâtisseurs et entrepreneurs. Ils ont échangé avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye Kone. Les détails, l'enciné Bakayoko. La délégation égyptienne, forte d'une quinzaine d'opérateurs économiques spécialisés dans le bâtiment, était conduite par l'ambassadeur d'Egypte en Côte d'Ivoire, Raël Badaoui. Les échanges avec le ministre Bruno Nabanye Kone ont porté essentiellement sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de la construction, du logement et de l'aménagement urbain. Nous avons exploré plusieurs pistes pour renforcer la coopération entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire dans le domaine des logements, toutes catégories confondues. Un échange d'expertise, un renforcement des capacités aussi dans tous les domaines, selon la volonté de la Côte d'Ivoire, dans les domaines prioritaires identifiés par nos partenaires ivoiriens. Nous avons aussi évoqué la possibilité de coopérer dans l'établissement de sociétés égyptiennes ici dans le domaine de la construction et du matériel nécessaire à la construction ici en Côte d'Ivoire. Le gouvernement espère nouer dans le meilleur délai un partenariat économique durable avec les Égyptiens. L'Egypte avait les compétences, avait l'expertise, avait la capacité de nous accompagner sur le développement de villes nouvelles, sur les questions d'urbanisme, sur les questions de construction de logements sociaux, sur les questions de construction de bâtiments à usage de bureaux. Au terme de la rencontre, les deux parties ont noté des convergences de vues et souhaitaient que les intentions se transforment en actes le plus rapidement possible. Toujours en Côte d'Ivoire, la cinquième édition des Journées des sciences géologiques, une initiative de l'unité de formation et de recherche des sciences de la terre et des ressources minières de l'Université Félix Oufouette-Boigny de Cocody. Thème retenu, contribution des sciences géologiques à l'économie. Pour en parler, Grasse Kando. En l'espace de dix ans, le secteur des mines et de la géologie a connu une ascendance. Sa contribution dans le produit intérieur brut est passée de 2 à 4%. La tenue de la cinquième journée des sciences géologiques est une occasion pour les universitaires en charge de la formation des étudiants de soumettre des doléances. On fait des CM, des cours magistraux à l'amphi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut 50% de la pratique. Et ce que nous faisons, nous avons des semaines que nous mettons à profit pour envoyer nos étudiants sur le terrain. Ça contient des missions parallèles qu'on fait, mais ça doit s'accompagner avec du matériel de terrain. Ce matériel de terrain, il est très composite. Il y a d'abord les premiers, c'est les matériaux, les boussoles, c'est ce que vous avez vu, mais il y a le marteau. Mais ce sont des choses qui sont dépassées. Les premiers géologues utilisaient ces matériaux-là. En 2021, ce sont 160 milliards de francs CFA qui ont été générés par les entreprises du secteur des mines pour un investissement de 300 milliards de francs CFA. Le représentant du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a traduit l'engagement du gouvernement à faire des mines un lévier de l'économie ivoirienne. Le code minier est devenu très attractif. Donc on assiste à un essor important du secteur minier en Côte d'Ivoire. Et tous les acteurs se réunissent fréquemment et se mettent ensemble comme aujourd'hui pour réfléchir sur la contribution plus forte à apporter à ce secteur-là qui est en plein essor. Au cours de cette journée, hommage a été rendu au professeur Assa Ayemou, l'un des premiers enseignants de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières décédées en 2008. Il m'a transmis un savoir. Le savoir, c'est la pédologie, parce que c'est un spécialiste de la pédologie. La pédologie, c'est l'étude du sol. Or, en agriculture, on a besoin de connaître le sol. L'empaillage clandestin et le changement climatique, des sujets abordés également au cours des cinquièmes journées de la géologie. Revenons sur la célébration hier de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Plusieurs actions et rencontres à l'affiche. Noter en Côte d'Ivoire le lancement des activités de l'Union fédérale des consommateurs. Les explications détaillées de Patricia Etia. En marge de la 39e Journée mondiale du consommateur, célébrée le 15 mars de chaque année, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a lancé les activités de la Semaine des consommateurs de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, plusieurs thématiques, notamment l'écosystème de la finance numérique en Côte d'Ivoire. L'objectif est de développer un marché du numérique sûr, équitable et accessible à tous. Et pourtant, pour les consommateurs, la récente augmentation des prix des produits alimentaires a entraîné des changements dans leur façon de consommer. L'objectif de la semaine des consommateurs est de formuler des propositions afin d'assurer un niveau optimal de protection des consommateurs. Nous avons discuté avec le gouvernement, nous avons obtenu des propositions, nous sommes à l'entendre dans un certain nombre de décrets qui doivent être pris pour enterrer toutes les propositions qui ont été faites. Et dans cette Journée mondiale des consommateurs qui parle de finance numérique équitable, ça veut dire qu'il ne faut pas abuser également des usagers. Toujours selon le président de cette fêtière, Jean-Patrice Kofi, il a dit sa détermination quant à la lutte pour la réduction du coût de la vie et du respect du droit des consommateurs, sans oublier les efforts du gouvernement ivoirien à lutter contre la cherté de la vie. Comment se porte la filière thon en Côte d'Ivoire ? Quels sont les problèmes rencontrés par ce secteur ? Les mailleurs de Côte d'Ivoire étaient il y a quelques jours face à la presse nationale et internationale. Le point, Serge Collier. C'est le président de la section port de la Fénaxie, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, qui a parlé au nom des mailleurs. Youssouf Traoré a salué le travail du gouvernement qui permet aux ports de pêche d'être l'un des meilleurs d'Afrique. À cette tribune des observateurs des médias, les mailleurs ont également évoqué les difficultés qui minent leur secteur, fragilisant les activités. Il est important que lorsque tu travailles dans un secteur, donne les vraies informations afin que le décideur puisse vous aider. Le marieur ne peut pas s'imposer à l'armateur parce que le marieur, lui, il n'est pas propriétaire de la marchandise. C'est une réalité. Youssouf Traoré a souligné le rôle de ces marieurs dans l'approvisionnement du marché ivoirien. Il a expliqué le processus de mise en vente du poisson thon. Il a également plaidé auprès du gouvernement et du président de la République afin de se pencher sur ce secteur qui emploie des milliers de jeunes ivoiriens. Le président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens, mais c'est aussi le président qui veut que la Côte d'Ivoire se développe et qui est engagé à accompagner le secteur économique. Nous demandons au président de nous venir en aide, sinon les marieurs vont fermer et il n'y aura plus de demi-grossier sur le port des pêches, il n'y aura plus de détaillants sur le port. Cette tribune, offerte par les observateurs de médias, avait pour thème le poisson thon dans le quotidien des Ivoiriens, comment continuer à approvisionner le marché. En image, le lancement de ce concours régional pour primer les meilleurs reportages humanitaires. C'est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge. Ce concours qui va se dérouler du 15 mars au 7 juillet prochain concerne les professionnels des médias des pays francophones. Thème retenu, changement climatique et dégradation de l'environnement, quel impact humanitaire. Alors, à présent, à la découverte de deux arbres fruitiers qui constituent désormais une forte source de revenus pour certains agriculteurs. Il s'agit du Makoré et de l'Akbi. Les fruits de ces arbres sont collectés, transformés et mis sur le marché. Ainsi donc, à côté des cultures traditionnelles comme le café et le cacao, des arbres comme le Makoré et l'Akbi sont introduits dans les habitudes culturales. Les explications de Jean-Luc Bangbo. A première vue, on dirait un tas d'immondices. Ces fruits en état de pétréfaction sur lesquels flottent ces dessins de Moucheron sont des fruits des Makoré. En réalité, une petite richesse qu'Arthur Blé a découverte depuis quelques années. C'est les fruits des Makoré. Il y a des femmes qui viennent prendre ça pour le faire de lui laisser ça. Arthur est planteur de cacao et d'Evea. A Ponon, dans la sous-préfecture de Taï, où se trouvent ces plantations, le fruit des Makoré se positionne de plus en plus comme un sérieux soutien aux revenus générés par le café, le cacao ou l'Evea, les principales cultures de la région. C'est deux états et demi de ça. Aujourd'hui, ça me donne quelque chose. L'année passée, ça m'a donné 300 000 francs. Arthur dispose d'environ 300 pieds de Makoré qu'il fait cohabiter avec ses plantes de cacao. Dans la région, il se présente un peu comme un pionnier sur cette culture dont il a pourtant une idée très vague des vertus et de l'utilisation. Ce qu'il essaie, ça fait de l'huile. Ça fait de l'huile. La production d'Arthur est essentiellement achetée par des coopératives de femmes qui ont fait de la transformation des fruits des Makoré leur principale activité. À Zaïe-Pobli, toujours dans la région de Taïe, l'une de ses coopératives nous situe sur les raisons du succès grandissant du Makoré. On consomme. Ça fait pommande. Si tu as fini de te pommander, ça te rajeunit. À travers des procédés essentiellement traditionnels, ces femmes arrivent à transformer le fruit du Makoré en des produits igiels comme la pommade ou les huiles alimentaires ou de beauté. Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour la peau. Manger. Voilà ça. Mais cet arbre et ses fruits aux multiples vertus sont aujourd'hui menacés de disparition. Les femmes de Zaïe-Pobli ont décidé de se battre pour sa conservation et préserver en même temps cette source de revenus. Un combat qu'elles mènent avec un allié de taille. Carole Collin est la représentante de la WCF, la World Champion Foundation, une ONG internationale qui a décidé d'appuyer les femmes de Zaïe-Pobli dans la valorisation du Makoré. Les femmes, elles le vendent ici au village sans problème. Mais pour aller vendre ailleurs, c'est un peu difficile parce que nous, on habite vraiment très très loin d'Abidjan, des grandes villes, même Guiglo, c'est loin finalement. Donc l'idée, c'était que la WCF les appuie à ce niveau-là. Que vraiment, ce projet rapporte aux femmes puisque c'est vraiment elles qui ont le savoir et c'est elles qui font tout ici. L'ONG a aidé la coopérative à se doter de pépinières de Makoré. Comme le Makoré, une autre culture, le ricinodendron et de l'Oti, plus connus sous le nom d'Akpi. Ces petites graines qui fournissent une sauce très appréciée en Côte d'Ivoire sont obtenues après un long processus que maîtrisse bien Françoise Kouadio. Quand ça donne et puis ça tombe, quand ça tombe, on ramasse pour mettre, quand c'est mieux là, on enlève, et puis on met l'eau dessus, on lave, et puis on met au feu, on prépare, deux fois un jour. Et puis quand c'est beau là, ça vaut, on prend un petit pognon là, on enlève pour mettre au soleil. Collecte des fruits, de pulpage et lavage des graines, cuisson et extraction des amandes avant le séchage et la mise sur le marché. Moi, c'est un truc comme ça là, c'est saigné. A la fois, un aliment de subsistance et un produit commercial très présent sur le marché urbain. Cette boutique située à l'avenue Lamblin, en plein cœur du plateau à Abedjan, est l'un des principaux distributeurs de produits du terroir, comme l'Akpi ou le Makoré. On l'a sous forme de grains et sous forme de pâtes. Il faut seulement de l'Akpi qui ressort le goût bien dans la sauce. Il faut dire que l'Akpi se comporte bien parce que c'est une épice qui est couramment utilisée par nos mamans, nos tantes, nos soeurs en cuisine. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des vertus qui sont associées à l'Akpi. La boutique a elle-même comme principale fournisseur, les coopératives de femmes à l'intérieur du pays, comme celle de Zaipobli. On aide d'une certaine manière nos mamans qui sont de l'autre côté, en achetant les produits. Donc il y a une chaîne de valeur qui est mise en place autour de ce produit-là. Le prix du kilogramme d'Akpi se négocie ici autour de 2500 francs CFA. Les produits issus du Makoré, eux, sont tout simplement en rupture, alors qu'ils constituent l'un des principaux succès commerciaux de la boutique. C'est un arbre qui pousse spécialement dans la zone de Thaï. Et donc ce produit-là se comporte très bien au sein de la boutique, mais l'accessibilité est très difficile. Parce que quitter Thaï ou Abidjan, c'est un peu long et la production n'est pas assez suffisante pour tenir tout au long de l'année. Le Makoré, l'Akpi, mais également le Kblé ou le Petit Kola. Ces arbres fruitiers qui ont toujours évolué à l'état sauvage sont en train de rentrer dans les habitudes culturales des populations agricultrices longtemps focalisées sur les cultures traditionnelles comme le café, le cacao ou l'éveillat. Ce triomphe naissant de l'agroforesterie renferme un double avantage. La conservation du couvert forestier et la diversification, voire le renforcement des sources de revenus des paysans. Alors, pourquoi ne pas s'y engager de façon durable ? Dans l'actualité nationale aussi, la lutte contre la drogue. Les élèves de San Pedro, ville située dans la région sud-ouest du pays, ont participé récemment à une campagne. Il s'agissait de dire unanimement non à la drogue. Alors, pourquoi la jeunesse de San Pedro comme cible de cette campagne de sensibilisation ? Eh bien, parce que plusieurs quantités de drogue et autres médicaments falsifiés d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA ont été saisis et incinérés récemment dans cette ville. Les précisions de Sam Conant. Une importante quantité de drogue et de médicaments de qualité inférieure est falsifiée d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA saisie en espace de trois mois par l'antenne de la police d'un stupéfiant et drogue de San Pedro. Nous avons saisi au total 204 kilos de cannabis, 10 tonnes, 300 kilos de M-KIF, entendez, médicaments de qualité inférieure et falsifiés et 8 030 kilos de gélules qu'on appelle tramadol et 14 114 comprimés de diazepam. Ces produits saisis, dangereux pour l'homme, ont été incinérés en présence du procureur de la République adjoint. Cette quantité importante de drogue saisie demande ce que l'usage et le trafic illicite. La drogue est une réalité. Il faut donc trouver les moyens plus forts pour reprimer, pour prévenir, pour que notre jeunesse soit préservée. La prévention de la jeunesse, la direction de la police d'un stupéfiant et drogue veut en faire son cheval de bataille. A l'occasion de la journée nationale de sensibilisation contre la drogue, les élèves de San Pedro ont été sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Ce qui m'a maquée et ce que j'ai compris aussi, j'ai compris que la drogue ce n'est pas une bonne chose parce que la drogue déjà est égale à la mort. Pour le directeur de la police d'un stupéfiant et drogue, le choix de San Pedro pour cette journée de sensibilisation contre la drogue n'est pas fortuit. D'ailleurs, un panneau marquant l'engagement de San Pedro dans la lutte contre la drogue a été planté. San Pedro ayant un port et le transport maritime étant le transport favori d'être africain de drogue, nous avons choisi San Pedro, nous avons choisi la jeunesse de San Pedro pour venir dire non à la drogue, non à ce fléau destructeur de la jeunesse qu'est la drogue. La journée nationale de sensibilisation contre la drogue, initiée par la direction de la police d'un stupéfiant et drogue, a été également marquée par une marche sportive et une soirée gala de récompense. La vaccination, encore la vaccination et toujours la vaccination pour mettre fin au coronavirus dans le monde. 18 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc à présent 81 616 cas confirmés de coronavirus, 80 746 personnes guéries, 796 décès et 65 cas actifs. Direction Bounah dans le nord-est du pays. Les femmes ont été honorées le 8 mars dernier lors de la journée internationale des droits de la femme. Événement en présence bien sûr des autorités politiques, administratives et traditionnelles de la région du Bounkani. Les détails, Herman Niamien. Elles sont des milliers de femmes venues des quatre coins de la région du Bounkani pour participer à ce défilé marquant, la célébration de la journée internationale des droits de la femme à Bounah. Ces femmes qui veulent plus de droits ont voulu marquer, à travers cette gigantesque mobilisation, leur détermination à combattre les inégalités du genre dans leur existence quotidienne. Aujourd'hui, plus qu'il y ait, ce sont les femmes qui donnent la vie. L'entretien à divers niveaux et contribuent largement par leurs sacrifices quotidiens au bien-être de la société. Pourtant, les conditions de vie des femmes demeurent encore bien précaires. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas pareilles aux femmes d'hier. Puisque désormais, nous savions que nos femmes nous comptons dans la société. Donc les hommes doivent désormais avoir confiance en nous. Depuis 2013, selon Yen Philippe, le conseil régional du Bounkani a choisi de mettre la femme au cœur de son système de développement. Ce qui leur a permis d'engranger des résultats satisfaisants. Pour joindre l'acte à la parole, il a offert aux femmes rurales 60 tonnes d'engrais et 250 cartons d'étran composés de sémences de tomates, de concombres, de piments et bien d'autres, afin d'améliorer leur rendement et de rendre leurs tâches moins pénibles. Nous n'avons pas l'ambition de les sortir de leur zone de confort, mais d'améliorer ce qu'elles font déjà dans ce qu'elles font au quotidien. C'est des femmes agricoles qui, pour la plupart, n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, mais nous veillons à ce qu'elles-mêmes, elles nous accompagnent à scolariser leurs enfants jusqu'au bout du processus. De sorte que ce soit des gens formés, des femmes formées, des garçons formés, qui participent effectivement à la construction de cette Côte d'Ivoire Nouvelle. Avant la commémoration festive de la Journée internationale des droits de la femme à Bounah, des centaines de jeunes filles élèves ont été conviées à un atelier de réflexion initié par le conseil régional du Bounkani. Deux communications étaient inscrites à l'ordre du jour. La première apportée sur la sexualité responsable et la deuxième sur la participation des femmes à la prise de décision et aux opportunités. Deux communications qui ont été très enrichissantes pour les participantes. Et pour terminer, l'actualité nationale, le lancement, il y a quelques jours, de la 15e édition du concours de beauté dénommé Aoulaba. Aoulaba, on le sait, vise à dénicher les canons de beauté authentique africains. Thème retenu pour cette édition 2022, la planification familiale se crée de l'épanouissement de nos époux. Pour en parler, Pakom Didi et Grasse Kando. C'est parti pour la 15e édition du concours Aoulaba qui célèbre la beauté de la femme africaine. Cette année, nous reconditions les années passées. Ce que nous avons fait, rien ne change. Seulement, nous nous préparons pour sauter à l'international. La finale est prévue ce TENI le samedi 30 juillet à Abidjan. L'agence ivoirienne de marketing social AIMAS, une structure qui intervient dans le domaine de la santé publique, accompagne le comité Aoulaba-Côte d'Ivoire. Planning familial, secret de l'épanouissement de nos époux, thème choisi pour cette édition. C'est un clin d'œil que nous faisons à nos partenaires, à nos époux, pour un soutien plus expressif de la femme. Il faut soutenir la femme avant la grossesse, pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Aoulaba, édition 2022, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont la première dame Dominique Ouattara et du ministre Adama Diawara. C'est une plateforme d'expression culturelle qui valorise la femme africaine en général, de façon particulière, la femme ivoirienne. Donc le ministre qui ne saurait se dissocier de cette plateforme qui est organisée par des grandes dames, des grandes valeurs de ce pays que nous tous nous connaissons et dont cette plateforme fait la promotion de la culture, de la cause sociale en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de lancement marquée par une remise de diplômes de participation à Yanké, à Loi-Marie Tatiana, à Aoulaba 2021 et ses dauphines. Le comité Aoulaba Côte d'Ivoire sillonnera du 13 avril au 2 juillet 13 localités. Enfin, on image le conflit russo-ukrainien. Au moins trois fortes explosions ont été entendues à Kiev tôt ce matin, alors que la capitale ukrainienne est placée sous couvre-feu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada